Allo tout le monde, aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo, une vidéo vlog sans vraiment l'être, en fait je vais m'expliquer. Je suis parti à Londres, samedi 9, 29 septembre, et je me suis dit, allez pourquoi pas faire un vlog, c'était la première fois que je pars à Londres, je sais pas parler anglais, etc. Donc déjà le fait que je ne sais pas parler anglais ça pouvait être marrant durant le vlog, mais vous le savez très bien, je n'aime pas filmer. En plus j'ai commencé à filmer à Londres avec ma caméra, il y avait un garde du corps, tu vois, parce qu'il y avait des gardes du corps, ils se mettaient debout, bras croisés comme ça devant des portes incrustées d'or, voilà, enfin vous voyez un petit peu le genre. Et du coup voilà, moi je filmais comme ça, je filmais la rue, et puis il y avait le garde du corps, il me regarde, je le regarde, il me re-regarde, je le regarde, et puis j'étais stressé et j'ai rangé ma caméra, il m'a gardé vraiment bizarrement. Du coup voilà, j'ai pas fait vraiment de vidéo là-bas, pour cette raison-là, et aussi pour d'autres raisons, mais principalement pour cette raison-là, j'aime pas me malade avec une caméra. J'ai pas envie qu'on sache en fait que, j'ai pas envie qu'on sache que dans la tête des gens, ils se disent, ce kiki là il fait une vidéo, tu vois, ce kiki là c'est un youtuber qui a fait une vidéo de merde, tu vois. J'ai pas envie vraiment qu'on me dise ça. Du coup voilà, j'ai pas fait de vidéo sur place, par contre je vais vous raconter des anecdotes qui se sont passées là-bas. Je me suis réveillé à 3h du mat, pour prendre le bus à 4h, il a démarré vers plus ou moins 5h, il y avait une heure et demie de route, tout s'est bien passé à ce moment-là. Ensuite, la douane, pour aller à Calais, pour aller dans le bateau qui va aller jusqu'en Angleterre, il y avait la douane. Tout d'abord, je devais passer à un contrôle français. Contrôle français, sans problème, je suis passé. Donc je devais juste montrer ma cadentité, elle a dit, ouais, ouais, vas-y, tu peux passer, passe, tu, voilà. Et puis je suis arrivé au contrôle anglais, alors je devais lui montrer cadentité, passeport, tout le tralala quoi, la permission parentale de sortir. Du pays, et du coup, voilà, le mec, il me regardait comme ça, il prenait ma cadentité, donc quand j'ai fait la photo de ma cadentité, j'avais 12 ans, j'étais gros et tout, enfin voilà, il avait des lunettes et tout ça, je ne ressemblais pas à là maintenant. Du coup, voilà, je vais lui montrer ma cadentité, il était comme ça, tu vois, ça c'est toi, tu vois, ça. Et puis après 3 minutes, il a dit un truc en anglais, tu vois, tranquille, et puis il me s'est passé, voilà. Donc la route en bateau, elle s'est bien passée, donc voilà, il y avait eu, c'était la première fois que j'étais, c'était la première fois que je voyageais en bateau, ça faisait bizarre, je ne vais pas vous le cacher, ça faisait bizarre, tu vois, ça bougeait, c'était pas très rassurant, voilà. En gros, voilà, donc je suis arrivé en bateau, je suis arrivé en Angleterre, et là, le monde part en couille, littéralement le monde part en couille. Alors déjà, évidemment, les voitures, contresens, voilà, tu vois, c'était en mode, ouais, mais ouais, c'est quoi ça, tu vois ? Et puis, il y avait des bus, tous les rues, à chaque rue, il y avait 3-4 bus, tu vois, et des rues de 100 mètres, limite, il y avait plus de bus que de voiture, limite, il y avait plus de bus que de maison, tu vois, c'était un truc de malade. Moi, je suis belge, même les français, de toute façon, les bus, il y en a toutes les heures, il n'y en a pas toutes les secondes, c'est pas comme en Londres, là, un belge qui voit ça à Londres, qui a des bus tout le temps, c'est hallucinant, tu vois, et qu'ils peuvent nous en prêter un petit peu, parce que là, les techs, il faut que le brin, tu vois, il faut que le gale, voilà, comparé à Londres, il n'y a pas assez de bus en Belgique. Les points négatifs que de Londres, enfin, c'est pas des points négatifs de Londres, c'est des points négatifs de mon voyage de Londres, c'est que j'ai pas pu voir le Big Ben, j'ai pas pu aller voir la grande roue, enfin, en tout cas, je l'ai vu de très loin, enfin, vous allez bien voir une photo que je vais vous mettre directement, j'étais au parc et j'ai vu vraiment de la grande roue de loin, j'ai pas vu non plus la... le pont, le pont bridge, un truc comme ça, tu vois, la tower, un truc bidule, tous les monuments historiques de Londres, je les ai pas vraiment vus, quoi, en gros, c'était plutôt dommage, et du coup, voilà, je pense que je vais revenir à Londres un jour, je sais pas quand, un jour, pour justement voir ces lieux, alors, parce que, voilà, j'ai pas pu les voir et je suis un petit peu triste de justement pas... enfin, je suis justement un petit peu triste de ne pas les avoir vus. Par contre, j'étais au magasin M&M's, donc, j'ai pas pu manger des M&M's, même si on avait à goûter, j'ai pas pu, parce que, vous le savez bien, je suis un petit peu au régime, entre guillemets, en gros, je fais juste attention à pas manger trop de sucre et tout ça, quoi. Du coup, voilà, j'ai quand même été au magasin M&M's, ça pue le chocolat, mais à mort, limite, ça donnait pas envie. Ce qui donnait envie dans le magasin, c'était qu'il y avait vraiment des machines à M&M's, parce qu'on pouvait choisir la couleur des M&M's et tout ça. Enfin, le truc qu'un gosse de 12 ans voudrait chez soi, quoi, ou même un gosse de... enfin, en fait, tout le monde. Tout le monde voudrait des machines à M&M's chez soi, qu'on se met d'accord. Du coup, voilà, c'était par curiosité que j'étais au magasin M&M's, mais c'était vraiment très beau à voir, c'était vraiment très impressionnant. Y'a pas ça, Moucron. Y'a pas ça non plus à tourner, y'a pas ça non plus, y'a pas ça partout, quoi, voilà. Ensuite, j'étais au magasin Lego, qui était juste en face du magasin M&M's. Magasin Lego, j'étais un petit peu déçu, parce que c'était même magasin Lego Star qu'à l'île. Du coup, voilà, c'était vu et revu, quoi, les paquets Lego et tout ça, le gros vaisseau Star Wars Asset son groupe, quoi, c'était vu et revu. Par contre, y'avait un magasin de jouets énorme, juste énorme. Ça coûtait très cher là-bas, mais c'était quand même énorme, c'était beau à voir. C'était le magasin Hamleys, un truc comme ça, tu vois, prononciation de merde. Et voilà, c'est pas ça le nom du magasin que je vous ai dit. Mais c'est un magasin de jouets, il est très grand. Et en fait, ils vendent de tout, vraiment de tout. J'ai acheté un petit pop qui venait de là-bas. Donc le pop, c'est Percival. J'hésitais à acheter celle-là, ou alors à prendre ça le clown. Mais je me suis dit, ben, ça le clown, on la voit un petit peu partout, tu vois. Alors que, Percival, Parzival, je dis vraiment les prononciations, vraiment très mal. Percival, ben, j'avais pas vu mon chrono justement, donc je me suis dit, pourquoi pas le prendre. Il m'a coûté, voilà, je sais pas si on le voit à caméra, mais elle m'a coûté 17, enfin 18 pence quasiment. Ensuite, niveau nourriture là-bas, ben, qu'est-ce que j'ai mangé ? J'ai mangé de la salade, voilà. J'ai mangé de la salade, j'ai mangé aussi un sandwich à la salade, et au poulet, évidemment. En fait, pour résumer, tout ce que j'ai mangé là-bas, c'est de la salade, 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 et poule. Donc, voilà, même au Burger King, pour la route du retour, j'ai mangé du poulet, j'ai mangé de la salade, pardon. De la salade, malheur, sans rien du tout, juste carottes, salade. C'est tout ce que j'ai mangé à Londres. J'ai même pas mangé des plats cultes là-bas, parce que les plats cultes, généralement, c'est de la graisse, graisse, graisse. Tout ce que j'évite absolument. Après, évidemment, étant donné que je suis belge, j'ai quand même goûté deux frites. Voilà, j'ai fait un petit effort, j'ai mangé deux frites qu'il y avait là-bas. Ils sont dégueulasses, tout simplement. Je préfère les frites belges, même si j'en ai plus mangé depuis très très longtemps. Je les préfère absolument. Du coup, voilà, j'ai mangé ça là-bas. Et en fait, petite anecdote supplémentaire, j'étais au restaurant, et en fait, j'avais vu un pot de sauce, je ne sais pas c'était quoi comme sauce, et il y avait une mouille dedans. Voilà, une mouille. Et il y avait ça dans tous les pots de sauce. J'étais un petit peu, comment dire, dégoûté. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout dans ce restaurant de merde, tu vois. On a plus de 200 pence, enfin, plus de 100 pence, et on va dans ce restaurant bas de gamme. Enfin, bon, voilà, je me suis dit un petit peu ça. Après, ça, elle était très bonne. Ils ont un petit peu abusé avec la vinaigrette, mais elle était très bonne. Il y avait beaucoup de poulet et tout ça. Je n'étais à Londres que 5 heures. Du coup, le retour était très vite, tout simplement. La dernière boutique que j'ai fait, c'était le musée de Sherlock Holmes. Je n'ai pas été au musée, j'ai juste fait à la boutique. Parce que le musée, non, je n'ai pas dépensé du fric pour au musée. J'étais à la boutique du musée. Et j'ai acheté des petits pots. Enfin, tout simplement des petits pots. Et niveau souvenir, tout ce que j'ai acheté, c'est... Ben... Le pop. Le pop. Le pop. Et des portes-clés, tout ça. Et le pull. Voici le pull. Je ne sais pas ce qui est marqué. Oxford University. Donc voilà, j'ai aussi acheté ce pull. Et du coup, pour le retour, comment ça s'est passé ? Ben, je suis évidemment retourné en bus. Il y avait plus de 5 heures de route. Avant que je revienne chez moi. Il y était 17 heures quand je suis rentré dans le car. Et il y était plus de 1 heure du mat. Plus de 2 heures du mat même quand j'étais dans mon lit. Ouais, il y a quand même pas mal de route pour vraiment peu en fait. Parce que 4 heures de Londres. Et beaucoup d'heures de route quoi. Il y a une petite différence. Beaucoup d'heures de route. C'est un petit peu vague. On va dire qu'en tout, j'ai eu plus de 10 heures de route. Surtout que pour le retour, j'ai loupé le bateau. Voilà, on a loupé le bateau. Du coup, j'étais mangeant un Burger King. Et j'ai mangé une salade. Voilà, la partie salade, je vous l'ai déjà dit. Je mange que des salades. Du coup, là, j'étais à Burger King. J'ai fait d'ailleurs un Burger King avec que 2 employés. Et vu qu'on avait tous loupé le bateau. On était sans vouloir aller au Burger King. Du coup, on devait attendre plus de 40 minutes. Pour avoir ma salade. Voilà. Et là, j'ai une friterie pour avoir une salade. Et en plus de ça, je vais attendre 40 minutes. Mais what ? Quand même, voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le problème. Une salade 40 minutes, friterie, ça ne va pas très bien ensemble. Burger King, tout ça, tout ça. Du coup, voilà. En bref, le voyage à Londres, il était bien. Je n'ai pas pu visiter les monuments cultes. Les monuments très courts, en fait. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, je me suis vraiment bien amusé. C'était vraiment très beau. C'était très beau et tout ça. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que le barbatin, c'est plus qu'on s'as dit, je perds mes mots. J'espère que je n'ai pas été trop fiant durant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner, à liker, si ça n'est pas encore fait. Et cela dit, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.